Guerre à l'Est, j'ai juste retenu que le Rwanda n'était pas seul responsable des malheurs du Congo, le président de la République, Félix Tshisekedi a abordé la situation sécuritaire précaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, RDC, et a évoqué la question de la relation avec le Rwanda, lors d'une interview accordée au journal Le Monde, le président Tshisekedi a expliqué que malgré les provocations et les mauvaises intentions présumées du président rwandais Paul Kagame, il avait opté pour une voie diplomatique dans l'espoir d'aboutir à une résolution pacifique. Cependant, il a averti que si cette voie n'apportait pas de résultats concrets, la RDC serait prête à répondre aux provocations avec les moyens dont elle dispose. « C'est la voie de la dernière chance, au-delà de laquelle nous répondrons aux escarmouches, parce que nous en avons les moyens », a prévenu Félix Tshisekedi. Le président Tshisekedi a également exprimé sa déception quant à l'implication jugée insuffisante de la communauté internationale dans la résolution de la crise. Selon lui, la communauté internationale est complice du comportement du Rwanda et il a souligné le manque de sanctions à l'encontre de ce pays, malgré les souffrances endurées. « Par la RDC, j'ai juste retenu que le Rwanda n'était pas seul responsable des malheurs du Congo. » A-t-il souligné, les tensions ne cessent de monter entre la RDC et le Rwanda. Depuis 2021, lorsque le mouvement M23 a repris les armes et s'est emparé de plusieurs villes dans le nord Kivu, soutenues par Kigali. « Par la RDC, j'ai juste retenu que le RDC, j'ai juste retenu que le RDC, j'ai juste retenu que le RDC. » « Par la RDC, j'ai juste retenu que le RDC, j'ai juste retenu que le RDC. » « Par la RDC, j'ai juste retenu que le RDC, j'ai juste retenu que le RDC, j'ai juste retenu que le RDC. »